Mon vidéo un petit peu particulière, je ne suis pas chez moi comme tu peux le remarquer. Je voulais te faire cette vidéo plutôt, mais c'était impossible. Du coup, je te la fais aujourd'hui. Donc, on a un marché des crypto-monnaies qui s'est littéralement ratatiné. Au moment où je fais la vidéo, on a un Bitcoin qui s'échange à 64 000 dollars. On a un ETH qui s'échange à 3 000 dollars. Il est descendu, il a rapidement touché les 2 900 dollars. En tout cas, on a un ETH à 3 017 dollars au moment où je fais cette vidéo. Et donc, on a vu la majorité des crypto-monnaies s'effondrer. Et certaines ont fait moins 25%. Et comme tu peux l'imaginer, tout s'est emballé et les gens ont commencé à paniquer. Et maintenant, la question que tu poses peut-être, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pourquoi tout s'effondre ? Et bien, malheureusement, on assiste à un événement que très peu d'investisseurs auraient pu prévoir. Et cet événement, c'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Et le conflit a pris une tournure particulière cette nuit qui s'est intensifié. L'Iran a envoyé des missiles, a envoyé des drones en direction d'Israël. Et ce genre d'événement, comme je vous l'ai dit sur mon groupe Télégraphe, ce genre d'événement est rarement apprécié des marchés. Alors, comme je t'ai dit, l'Iran a lancé une attaque de drones contre Israël. Au début, on a tenté de comprendre ce qui se passait. T'as probablement jeté un coup d'œil à ton portefeuille et, comme moi, tu as dû voir du rouge un peu partout. Un chiffre pour illustrer ce que je suis en train de te dire, plus de 900, 900 millions de dollars ont été liquidés en 24 heures. Et ajouté à cela, le côté encore plus dur, c'est que la veille, il y avait déjà eu pas mal de liquidations. Du coup, on a eu deux jours, deux jours consécutifs négatifs. Et j'imagine que ça a dû être un choc pour beaucoup de voir autant de rouge sur votre portefeuille, de voir des chutes aussi rapides, aussi brutales. Alors, on a un Bitcoin qui se maintient autour des 63 000, 64 000 dollars. Au moment où je fais la vidéo, il y a 64 000 dollars. Mais il y a des halcones qui morflent davantage, qui sont encore en baisse. Sur les 24 dernières heures, si je fais un petit filtre, on a Ordi qui s'est fait défoncer, moins 27%. On a Jasmin qui nous a fait un petit moins 21%. On a encore moins 50% sur les 7 derniers jours. Il nous a fait un petit moins 50% sur les 7 derniers jours. C'est énorme. Et donc, tout s'est passé très rapidement. En une heure, ça a complètement changé. Énormément, énormément de chutes en une heure. D'abord, il y a eu des ventes qui ont déclenché derrière, comme tu peux l'imaginer, tout un tas de liquidations. Liquidations, on vient d'en parler. Pour rappel, quand je parle de liquidations, c'est la fermeture de position pour les personnes qui tradent avec des effets de levier. Donc, beaucoup, beaucoup de liquidations. Et donc, quand on a des chutes aussi brutales, on a des ventes aussi importantes, on a de la panique sur les marchés, on a des liquidations comme ce qu'on vient de voir ces deux derniers jours, naturellement, on assiste à des chutes comme celles qu'on vient de vivre. Et pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de te dire, dis-toi qu'au cours des 6 derniers mois, mais au cours des 6 derniers mois, il n'y a jamais eu de telle liquidation en deux jours. Les traders qui ont utilisé les effets de levier, les liquidations, on en a eu pour 2 milliards de dollars. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de toujours acheter en spot, d'acheter au comptant pour tous les débutants, pour toutes les personnes incapables de pouvoir gérer ce genre de situation, gérer ce genre d'événement. Il est toujours préférable d'acheter en spot. En spot, il n'y a pas de liquidation. Parce que quand on utilise des effets de levier, j'insiste bien, c'est un message qui va essentiellement s'adresser aux débutants, mais quand on utilise des effets de levier, soit on parie à la baisse, soit on parie à la hausse. Et quand le marché ne veut pas aller dans le sens de votre pari, vous vous faites défoncer. Alors comme je vous l'ai dit sur mon groupe Telegram, il y a eu un vrai bain de sang ces dernières 48 heures. La géopolitique a ébranlé le marché lorsque l'Iran a attaqué Israël, ce qui a provoqué des liquidations. C'est ce que je vous ai dit. Je dis que les marchés réagissent souvent à de telles escalades militaires par un crash initial. C'est ce qu'on vient de vivre. C'est ce qu'on a vécu actuellement. Enfin, c'est ce qu'on vient de vivre. Et une hausse des prix du pétrole. Mais se redresse généralement rapidement. Se redresse généralement rapidement. C'est un schéma qui se répète souvent en temps de crise. Un choc suivi d'un retour progressif à la normale. Alors il y a déjà certaines crypto-monnaies qui se redressent. Déjà le Bitcoin a touché les 60 000 dollars. Il est aujourd'hui à 64 000 dollars. Mais là, ce qu'on va devoir composer avec un jeu de nouvelles. On va devoir suivre un petit peu les actualités. Et c'est ce qui va un petit peu alimenter le marché. Pour faire simple, si d'autres mauvaises nouvelles, moi ici dans ma petite chambre d'hôtel, je suis incapable de te dire si Israël va riposter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je dis juste que si d'autres mauvaises nouvelles surviennent, il faut s'attendre à des chutes encore plus importantes. Et là, il faut que tu te dises qu'il est très probable que ce ne soient pas les mêmes personnes qui vendent. Là, on aura d'autres personnes. Il y aura par exemple des algorithmes programmés qui réagiront en fonction des actualités, en fonction de l'actualité. Ce que tu dois comprendre de ce que je suis en train de dire là, c'est que quoi que tu fasses, tu seras en retard. Tu seras toujours en retard sur le crash. Maintenant, une question qu'on me pose souvent, qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit sur le groupe Telegram. J'ai renforcé certaines de mes positions. Très simple. Pas besoin de tenter de timer le marché ou quoi que ce soit. Tout simplement, j'ai renforcé certaines de mes positions. Maintenant, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que ces moments, c'est malheureux, mais c'est la réalité, ces moments ont souvent été les meilleurs pour se lancer, pour renforcer, pour accumuler, pour acheter. Pour celui ou celle qui n'est pas encore entré sur le marché, rentrer par palier, rentrer en DCA aujourd'hui est selon moi l'une des meilleures, meilleures occasions. Maintenant, le contexte est un peu moche. Profitez de ce contexte. Ce n'est pas super agréable, mais là, on fait un focus investissement. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être fâcher certaines personnes, mais il y aura toujours, toujours de mauvaises nouvelles dans le monde. Il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des maladies. Il suffit de penser. Il suffit de se rappeler du Covid-19. Souvenez-vous, mars 2020, il y a Macron qui nous a confinés, mais au même moment, le marché s'est littéralement cassé la gueule. Le Bitcoin était parti chercher les 3900 dollars et derrière, on a vu le marché reprendre de l'élan, reprendre de la force et repartir sur une tendance haussière. Et vous connaissez la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce genre d'événement, vous ne pouvez pas les contrôler. Et en plus, vous ne devriez même pas essayer de les contrôler. Il faut composer avec et tirer profit de ce genre d'événement. Vous devez les traverser et utiliser ces situations à votre avantage. Encore une fois, je réfléchis en tant qu'investisseur. Si la situation va plus loin, ce sera très, très, très triste. Encore une fois, on est sur une chaîne investissement. Je résonne en tant qu'investisseur et c'est le message que je vais vous faire passer. Voyez ce genre de situation comme des opportunités qui peuvent vous permettre d'acheter au meilleur prix. Je sais exactement ce que ça fait quand on ouvre son portefeuille et qu'on voit qu'il est tout rouge. Et c'est pour cette raison, c'est pour cette raison que je te propose tout un tas de vidéos, deux, trois vidéos par semaine. C'est pour cette raison que je t'ai créé ce groupe Telegram qui est gratuit. Quand j'ai des informations, je te les partage sur le groupe. Du coup, n'hésite, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Tu as le lien en description. Une chute comme celle-ci, probablement, essentiellement même, essentiellement sur les alcones, ça provoque quelque chose de très désagréable. Je le sais. Surtout pour les nouveaux investisseurs qui viennent tout juste de débuter. Mais pour quelqu'un comme moi qui a investi depuis déjà plusieurs années, rien de nouveau. Rien de nouveau, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et c'est quelque chose que je vais encore vivre. Parce que même si ça fait très mal, ce que tu dois te dire, c'est que ce que tu vois aujourd'hui, ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit des centaines de fois. Que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou que ce soit sur le marché des trades, ça s'est produit encore et encore. Le marché peut chuter de 20% en une seule journée, même en période, même en période de hausse. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop se focaliser sur la situation actuelle. C'est de prendre du recul. En tant qu'investisseur long terme, ici, on parle d'investissement long terme. Jamais. Je ne vous parle jamais d'investissement à court terme. Je vois toujours, toujours très loin. Il faut penser à l'avenir. Parce qu'une question que j'ai envie de te poser comme ça, est-ce que tu te plaindrais aujourd'hui si tu avais acheté du Bitcoin avant le crash Covid de 2020 ? Je dis bien avant le crash Covid de 2020 et derrière, voir ton Bitcoin chuter de 50%. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais mécontent ? Tu aurais littéralement multiplié ton investissement par 10 et ce sentiment serait bien, bien, bien loin. Sachant qu'en 2020, pour les personnes qui ont vécu cette situation, c'était une situation très désagréable. Parce que celui qui regarde vers l'avenir, c'est que ce genre d'événement s'estompe avec le temps. Et que derrière, il n'y a que les bons projets qui restent. Petite piqûre de rappel, un bon investisseur achète lorsque le sang coule dans les rues. Non, le bullrun ne s'arrête pas à cause d'un conflit international. Toutes les personnes qui vendent aujourd'hui, toutes les personnes qui vendent aujourd'hui, elles vendent tout simplement par peur. Mais malheureusement, toutes ces personnes, à un moment donné, vont devoir assister à la reprise du marché. Et toutes ces personnes vont regretter de s'être laissé emporter par la peur. Donc, ce que je veux dire là, ne laissez pas vos émotions vous vaincre. Utilisez ces émotions pour construire votre richesse. Comme ça, si vous ne le savez pas, dites-vous que le marché traditionnel, le marché bourse est fermé le week-end. Ce qui vaut également pour les ETF Bitcoin. Donc, on peut très bien imaginer que le marché boursier, demain, sera dans le rouge. Les crypto-monnaies, elles ont chuté vendredi, elles ont chuté samedi, elles ont chuté aujourd'hui. Tout simplement parce que les crypto-monnaies, elles peuvent s'échanger 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors que les actions, c'est différent. Ça se fait essentiellement la semaine. Donc, pourquoi je te dis ça ? Eh bien, pour te préparer. Parce que, pas impossible que demain, lundi, qu'il y ait encore un peu de rouge. Car là, on a pu observer la chute des crypto-monnaies. Mais on n'a pas, c'est ce qui est drôle. Mais on n'a pas encore observé la chute des actions. Donc, probablement, lundi, soit demain, peut-être un peu compliqué. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de suivre ce que feront les ETF Bitcoin à partir de demain, soit lundi. Peut-être qu'il y aura beaucoup de ventes. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être même qu'il y aura des achats massifs. Parce que le prix sera à nouveau plus bas. On verra. Ce sera un lundi, en tout cas, très excitant. Sur la chaîne, je vous ai beaucoup parlé de la dominance du Bitcoin. On a vu, avec tout ça, que la dominance du Bitcoin a augmenté et est passée à 55%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Bitcoin, contrairement aux alcons, a chuté moins fort que les autres crypto-monnaies. Mais ça, on le sait, quand le Bitcoin fait moins 5%, les alcons ont tendance à faire 2, voire 3 fois plus. Donc, encore une fois, avoir du Bitcoin en portefeuille, ce n'est jamais une mauvaise idée, surtout dans ce genre d'événement. Le Bitcoin résiste davantage à la volatilité des marchés. Après, pour celui ou celle qui a l'air insolide, il peut se permettre de s'exposer full alcons. Mais c'est juste, voilà, c'est juste une petite logique à avoir en tête. Puis après, il y a certaines personnes qui pensent que ça pourrait être, on pourrait vivre là actuellement, le dernier grand crash des crypto-monnaies. Et donc, il y aurait le premier grand sell-off et il y aurait tout un tas de nouveaux investisseurs, d'investisseurs débutants qui seraient entraînés dans ce sell-off et qui vendraient par manque d'expérience, par manque d'expertise, par peur. Mais après ce grand sell-off, on repartirait sur une tendance haussière, sur une véritable explosion parce que ce nettoyage, ce premier nettoyage, ce gros nettoyage aura été fait et les plus gros acteurs auront profité de la peur pour acheter à des prix beaucoup plus intéressants. Laisse-moi te dire une dernière chose, surtout si tu es débutant. Chaque investisseur, chaque investisseur expérimenté a déjà vécu ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. On ne devient pas investisseur quand tout monte. On est investisseur quand on arrive à traverser les périodes de hausse comme les crashs, comme les périodes où il ne se passe pas grand-chose. Voilà ce qu'est un investisseur. Si tu veux devenir un investisseur, si tu veux véritablement faire de l'argent, tu dois composer avec ce genre d'événements et tu dois tirer profit de ces événements. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, tu as un petit peu remonté le moral. N'hésite surtout pas à la liker si c'est le cas. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pense à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Tu n'hésites surtout pas. Et je t'invite à poursuivre cette vidéo. Cette vidéo, on a évoqué la chute actuelle, mais pas vraiment comme ça. Mais on s'attendait à une chute. C'est juste ici. Tu cliques dessus, tu prends soin de toi et à bientôt.